... Comme nous avions prévu de le faire, nous allons aborder la question des psychoses, des souffrances psychotiques. Et nous allons le faire en deux temps. Je vais d'abord vous proposer un panorama relativement descriptif de ce qu'on appelle les souffrances psychotiques. Et puis ensuite, Albert reprendra de manière transversale pour essayer d'interroger ce qu'on pourrait appeler l'origine ou les conditions d'émergence de ces modalités de souffrance qui ont pour caractéristique, au fond, de couper véritablement l'être humain de lui-même mais aussi de son environnement, de son environnement social et de son environnement concret. Donc, je commence d'abord par un panorama de ce qu'on appelle les psychoses et ensuite Albert retravaillera la question sous un angle plus dynamique, plus originaire aussi. Alors, ces souffrances psychotiques du psychisme, elles se manifestent du point de vue symptomatologique sous deux grandes formes, ce qu'on appelle d'abord les troubles psychotiques brefs et les troubles psychotiques brefs, comme leur nom l'indique, sont des expressions vives, intenses, mais peu étalées dans le temps, de moments de confusion, d'hallucinations, de délire. Et on en extrait deux catégories, ce qu'on appelle la bouffée délirante et les délires du post-partum. C'est-à-dire les délires et les hallucinations qui viennent toucher les jeunes mamans juste après l'accouchement. Et puis, la deuxième grande catégorie, les troubles dits psychotiques au long cours, renvoient en gros trois grandes modalités de souffrance. Les schizophrénies, je dis bien les schizophrénies, et nous verrons rapidement qu'il y a plusieurs sortes de schizophrénies, les troubles de type paranoïaque, et la dernière forme qu'on pourrait qualifier de la mélancolie délirante. Je laisserai un petit espace à ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive, PMD, psychose maniaco-dépressive, dont les modalités d'expression peuvent se confondre parfois avec ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, qui eux ne sont pas forcément de nature ou de source psychotique, c'est-à-dire avec une véritable cassure du sujet par rapport à lui-même et par rapport à son environnement. Donc, tout d'abord, brièvement, les troubles psychotiques brefs, c'est-à-dire la bouffée délirante et le délire du postpartum. Alors, la bouffée délirante, par définition, c'est quelque chose qui surgit de manière a priori inattendue et qui fait qu'un individu bascule en 24 heures, 48 heures, voire un peu plus, dans un monde complètement halluciné, délirant. Il commet des gestes ou des actes irresponsables. Cela peut conduire à son hospitalisation. En tout cas, cela conduit toujours à un traitement médicamenteux parce que, très rapidement, cet individu est incapable de se contrôler, est incapable d'avoir une relation organisée, logique avec quelqu'un. Donc, la bouffée délirante a un côté soudain, c'est quelque chose d'inattendu, a priori. Surtout, sa caractéristique est d'être limitée dans le temps. Une bouffée délirante, son maximum de déploiement, c'est deux ou trois mois, pas plus. Au-delà, on ne parle plus de bouffée délirante, mais on parle de processus d'entrée dans une souffrance psychotique au long terme. C'est-à-dire que si le sujet, au-delà de trois mois, continue à délirer et avoir des hallucinations, on n'est plus dans une bouffée délirante, on est dans un processus psychotique de type, schizophrénique par exemple. Donc, la bouffée délirante, elle est soudaine et limitée dans le temps. Alors, a priori, ça paraît comme le coup de tonnerre dans un ciel serein. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et tout d'un coup, le sujet bascule, se met à délirer, à halluciner, à croire qu'on lui en veut, à voir des choses un peu bizarres, à raconter n'importe quoi, à voir des actions étonnantes. En réalité, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que la bouffée délirante surgit d'abord dans un contexte particulier, dans un contexte actuel particulier, qui est un contexte de stress, comme on dit maintenant. Alors, stress, c'est un mot valise qui signifie que le sujet traverse une zone de perturbations, de conflits, de tensions avec son entourage, difficultés dans le travail, difficultés relationnelles dans sa famille, divorces, séparations, deuils. Le cas particulier qu'on va voir ensuite avec le postpartum, c'est la naissance d'un enfant, bien entendu. Donc, une période de tension, conflictuelle, avec son entourage. Ça, c'est ce qui marque l'actuel, le contexte. Ça peut être chômage, perte de l'emploi, etc., etc., conflit avec un supérieur hiérarchique ou autre. Et, comme on le dit, dans le langage courant, le sujet pète un câble. Quand on pète un câble, habituellement, ça ne dure pas longtemps. Là, le sujet pète un gros câble, c'est-à-dire qu'il se met vraiment à délirer, à halluciner pendant des jours et des jours et des jours. Il ne dort plus, etc. Donc, on s'aperçoit, quand on regarde les choses d'encore plus près, que ce contexte conflictuel de tension a probablement réveillé quelque chose qui était déjà là dans l'histoire du sujet, mais qui, et c'est là où votre attention est requise, mais qui ne s'était jamais exprimé jusque-là. C'est-à-dire que c'est venu percuter, que l'actuel est venu percuter une partie de l'histoire du sujet à lui-même ignorer. C'est-à-dire que ce n'est pas en termes de souvenirs, au sens où on peut dire je me souviens d'eux, je me rappelle de telle ou telle chose, ou j'ai telles images précises de mon enfance, etc., ce qui vient se passer dans l'actuel vient percuter, rencontrer, éveiller quelque chose qui n'avait pas trouvé de représentation, qui n'avait pas trouvé à s'exprimer comme souvenir, mais qui, d'une certaine manière, était présent dans le corps, dans une mémoire qu'on pourrait dire affective, émotionnelle, et à l'occasion de la tension actuelle, cette partie de l'histoire du sujet déborde, ressort, bouscule ses modalités de traitement habituel. Il ne peut pas dire tiens, je me souviens quand j'étais petit, il y avait tel conflit. Non. C'est-à-dire qu'il est véritablement submergé de l'intérieur par des phénomènes, des processus de mémoire, qui prennent l'allure d'hallucination, qui prennent l'allure de délire, qui viennent en quelque sorte blackbouler ses capacités de traitement de la réalité. C'est-à-dire qu'il ne voit plus les choses telles qu'elles sont, de l'intérieur se produit un processus de débordement interne qui fait qu'il voit les choses à la lumière d'interprétations qui viennent du passé. Donc, la bouffée délirante, c'est le ressurgissement brutal d'éléments de l'histoire subjective qui n'avait pas jusque-là été traité, symbolisé, subjectivé, qui n'appartenait pas à l'histoire que le sujet peut se représenter lui-même. On pourrait dire pour aller vite, en utilisant une image un peu simple, que nous avons tous un secrétariat interne. C'est-à-dire que nous avons tous un poule à l'intérieur de nous qui raconte notre histoire. Voilà, il est arrivé ceci, hier, ça s'inscrit dans telle continuité. Donc notre secrétariat interne est constamment en train d'écrire notre histoire subjective. Eh bien, dans ces situations de bouffée délirante, tout est passé à côté du secrétariat interne. Le secrétariat interne n'a pas raconté l'histoire. Le secrétariat interne n'a pas pu transformer ça en mots, en souvenirs, en narrations. Et donc, ce sont les émotions brutes qui surgissent à l'occasion de la bouffée délirante. Le traitement, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien entendu des médicaments pour faire cesser les hallucinations et le délire. C'est parfois l'hospitalisation, donc une prise en charge institutionnelle. Et c'est ce que nous proposons, bien entendu, c'est un travail psychothérapeutique. Un travail psychothérapeutique qui va avoir pour objet de transformer justement cette bouffée, ces hallucinations, ce délire, en souvenirs. C'est-à-dire essayer de comprendre avec le patient, mais aussi avec son entourage familial, qu'est-ce qui a bien pu prendre la parole, prendre les leviers de commande de façon aussi intense, aussi dramatique au cours de la bouffée délirante. Alors, trois aspects donc dans le traitement. Un aspect médicamenteux pour que le délire et les hallucinations puissent être apaisés, calmés. Un aspect institutionnel avec une éventuelle hospitalisation du patient. Et un aspect psychothérapeutique. Alors, bien entendu, ce troisième aspect, l'aspect psychothérapeutique, n'est pas toujours accepté par le patient et ou par son entourage. Parce que cette bouffée délirante vient faire vibrer des choses dans la famille que parfois on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de savoir. Les familles dans lesquelles nous vivons ne sont pas des familles forcément à problème au sens où on parle de famille pathologique, mais toute famille a ses secrets, toute famille a ses non-dits, toute famille a une histoire dont on n'aime pas trop parler. Toute famille a un vieux grand-père un peu grigou, une vieille tatan un peu folle, une histoire d'enfant fait à une jeune fille. Dans toutes les familles, il y a ce qu'on appelle des cadavres dans le placard. Alors, ces cadavres peuvent être plus ou moins nombreux, plus ou moins intenses, plus ou moins effrayants. Et en quelque sorte, la bouffée délirante vient secouer le cadavre dans le placard. Il y a des choses à comprendre là-derrière, il y a des histoires à comprendre. Et dans les familles, on n'est pas toujours d'accord pour aller ouvrir les placards et comprendre ce qu'il y a derrière, et comprendre quelle est la place de ces cadavres dans l'histoire du groupe. Donc parfois, les familles acceptent le travail, et donc un accompagnement psychothérapeutique peut être fait. On ouvre les placards, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, ce qui a signifié la bouffée délirante. Et puis d'autres familles refusent, des patients refusent, ils disent non, non, c'est fini. J'ai pété un plomb, j'ai pété un câble pendant quelque temps, c'est la fatigue. Tout le monde va accepter cette solution-là, c'est vraiment trop de fatigue, trop de tension. Donc les nerfs ont pris le dessus, c'est fini, tournons la page et regardons l'avenir avec un sourire radieux. Nous allons être heureux pour le restant des jours. Et bien entendu, vous comprenez tout de suite que ce qui n'a pas été traité, ce qui n'a pas été subjectivé, ce qui n'a pas été symbolisé dans et par le travail thérapeutique, n'a pas changé. On a ouvert pendant la bouffée délirante toutes grandes les portes de la vie psychique, elles se referment et les choses à l'intérieur n'ont pas changé. D'où l'idée que parfois, la bouffée délirante va se répéter, qu'il y aura une deuxième tentative à l'occasion d'un stress, à l'occasion d'un autre conflit, que ça va éventuellement revenir, que ça va se répéter, mais que peut-être, là encore, les choses ne seront pas pensées, ne seront pas traitées, ne seront pas subjectivées. Donc la bouffée délirante, il faut bien l'entendre comme le surgissement inopiné d'une partie de l'histoire du sujet qui était restée hors traitement symbolique, hors traitement subjectif, qui n'avait pas pu être transformée en souvenir, mais qui reste quand même présent à l'état de mémoire émotionnelle, de mémoire débordante, qui s'exprime de façon spectaculaire. Mais tant que cet élément-là, mémoriel, n'est pas traité, n'est pas transformé, n'est pas en quelque sorte représenté au sein d'un travail thérapeutique, groupal, etc., eh bien il reste intact, la bouffée délirante a simplement fait sauter le bouchon de la cocotte minute, tout est refermé et la pression est aussi forte après qu'avant. Et donc toutes les conditions sont requises pour qu'un nouvel épisode puisse se produire quelques mois ou quelques années plus tard. Deuxième forme de souffrance psychotique bref, de trouble psychotique bref, le postpartum. Alors le postpartum, c'est une bouffée délirante spécifique. Le délire postpartum, c'est une bouffée délirante spécifique parce qu'elle intervient au moment où la maman devient mère. C'est-à-dire, à un moment où la naissance de l'enfant, c'est une banalité de le constater, bouleverse l'ordre des générations. On est une maman, on devient une maman, on perd donc son statut de fille pour gagner son statut de mère, on transforme l'ordre des générations, on transforme sa mère et son père en grand-mère et en grand-père, etc. Et en même temps, l'acte de naissance, le fait d'avoir un enfant, réactive bien entendu toutes les problématiques infantiles, du toucher, du contact, du rapprocher, du pot à pot qu'on est en train de mettre en œuvre avec cet enfant, mais réactive aussi tout ce qu'on appelle les problématiques oedipiennes, on va y venir quand on abordera les souffrances de type névrotique, c'est-à-dire le fait que les enfants, tous les enfants, se font des théories et se disent que quand ils seront grands, ils aimeraient bien être mariés avec un prince charmant ou une princesse, et ce prince charmant ou cette princesse a des ressemblances, on pourrait dire, associatives avec le père, avec la mère, etc. Donc, il y a toute cette réactualisation de la problématique oedipienne, il y a une transformation de l'ordre des générations, les parents deviennent grands-parents, les enfants deviennent parents, etc. Et ce bouleversement dans l'ordre des générations et dans l'ordre fantasmatique crée un trouble identitaire. Ce trouble identitaire, tout le monde, toutes les mamans le connaissent. Toutes les mamans connaissent ce qu'on appelle le baby blues, c'est-à-dire le moment où après la naissance de l'enfant, on est un peu transformé. On est un peu transformé parce que depuis neuf mois on portait cet enfant, ça y est, enfin il est là, il est pour de vrai présent, il existe dans la réalité, il est plus ou moins conforme à ce qu'on avait imaginé de lui, et on va devoir s'occuper de lui. Et par exemple, une patiente, pas plus tard que ce matin, me disait, je me souviens très bien, lorsque j'ai accouché de ma fille, j'étais à la clinique, elle me disait, je comprends que des femmes puissent péter un plomb dans ces moments-là, ce sont ces termes, donc puissent faire un délire post-partum, et elle me disait, il y a des moments, je regardais ce bébé qui était dans le couffin, donc je me disais, c'est ma fille, c'est mon bébé, c'est mon enfant, c'est à moi, c'est moi qui l'ai faite. J'étais donc présente à ce qui venait de se passer. Puis de temps en temps, c'est comme si je m'extrayais de la situation, je regardais le bébé, je me disais, mais qu'est-ce que ça ? D'où ça vient ? C'est moi qui suis en train de vivre ça ou je rêve ? C'est pour de vrai que c'est en train de se passer ? C'est pour de vrai que cet enfant est né de moi ou c'est pas pour de vrai ? Et elle me disait qu'à ce moment-là, c'est comme si la réalité se défaisait, comme si l'investissement de la réalité devenait extrêmement labile, comme si ce qu'il était en train de se passer, cette naissance, cet accouchement, ce vécu d'avoir donné naissance à l'enfant, eh bien, comme si ce vécu-là pouvait être mis en question, mis entre parenthèses, comme si c'était pas vrai. Alors, dans ce cas-là, cette maman s'en est bien sortie, pas de souci, elle avait simplement effleuré ce que peut être le délire post-partum. Tout d'un coup, ce qui est en train de se passer, c'est pas possible, c'est pas mon enfant. Et parfois, c'est un des thèmes qu'on va voir apparaître. Cet enfant n'est pas le mien, un petit peu comme dans « La vie est un long fleuve tranquille », vous savez, comme si quelqu'un avait échangé les bébés, c'est pas le mien, le mien il n'est pas encore né, il va venir, c'est pas possible, on s'est trompé, il n'est pas à moi, je ne le reconnais pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet enfant n'est pas votre enfant, il est vécu par la maman, et là, le délire arrive, comme un étranger. Et parfois, c'est un étranger dangereux, c'est un étranger auquel on peut faire du mal. Maman me disait comme ça, « Tiens, cet enfant me regarde d'une drôle de façon. Mon bébé, il me regardait méchamment, vous imaginez ? » Un bébé qui vient de naître, qui regarde méchamment sa mère. Si c'est pas du délire, ça. Tout d'un coup, la mère projetait quelque chose dans l'enfant qui était dangereux. Ou bien encore, la maman qui dit, « J'ai peur de lui faire du mal quand je vais m'occuper, de le laisser tomber, de ne pas le tenir, ou de le griffer en le prenant avec mes ongles, j'ai peur de lui arracher la peau. » C'est-à-dire que tout d'un coup, cet enfant est un enfant dont on ne peut pas s'approcher, qu'on ne peut pas toucher. C'est un enfant qui est porteur de quelque chose de mal, de quelque chose de dangereux, de quelque chose qu'il va falloir mettre à distance. Et donc, la maman est envahie aussi par des fantasmes de tuer l'enfant. C'est pas possible, je ne peux pas avoir un enfant, je vais le jeter par la fenêtre. Éloigner l'enfant de moi parce que je vais lui faire du mal. Donc, on a tout d'un coup cette bascule dans un univers dangereux, dans un univers projectif, où l'enfant est le support des projections agressives, violentes, destructrices de la mère, et la mère dit qu'elle ne peut pas s'occuper d'enfants, qu'elle s'éloigne de lui, etc. Vous avez un épisode dans la littérature qui est assez peu connu, mais qui est avéré, c'est Maupassant, l'écrivain Maupassant. Sa mère, quand Maupassant est né, a fait un délire post-partum. C'est-à-dire qu'elle a complètement quitté la réalité et pendant plusieurs semaines, elle a dû être hospitalisée dans ce qu'on appelait une clinique spécialisée, à l'époque, chez les bonnes sœurs, etc. parce qu'elle ne pouvait pas accepter l'idée que cet enfant était le sien, etc. Donc, ce sont des situations qui sont liées au trouble identitaire, à la réorganisation générationnelle, et pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, la mère va être dans l'incapacité totale d'approcher l'enfant. Là encore, comme pour la bouffée délirante, traitement médicamenteux pour faire cesser l'angoisse, étouffer la souffrance de cette maman, parce que ça, Albert va vous en dire un mot tout à l'heure, tout ça, ce n'est pas une manifestation de la méchanceté de la mère. C'est une souffrance qui est en train de ressurgir, comme la bouffée délirante que j'évoquais tout à l'heure, quelque chose de soi qui n'a pas pu être intégré, qui n'a pas pu être subjectivé, et qui se déverte, en quelque sorte, de manière spectaculaire à ce moment-là. Donc, un traitement médicamenteux pour calmer la maman, parfois une hospitalisation, et un travail psychothérapeutique de soutien qui vont aider la maman à reprendre contact petit à petit avec son enfant. Là encore, si la position délirante de la mère dure trop longtemps, au-delà de trois mois, on n'est plus dans un délire post-partum, on n'est plus dans l'expression d'une souffrance psychotique brève, on est dans l'entrée dans un processus psychotique au long cours. C'est-à-dire qu'on est, à ce moment-là, dans une bascule du côté d'une schizophrénie, d'une psychose maniaco-dépressive, d'une paranoïa, etc. Donc, le trouble psychotique bref, qu'il soit bouffée délirante ou qu'il soit post-partum, il a pour caractéristique de ne pas durer plus de trois mois. Ça, c'est un critère diagnostique différentiel. S'il dure plus de trois mois, on n'est pas dans la bouffée délirante, on n'est pas dans le trouble bref, on est dans l'entrée dans un processus morbide. Donc, chaque fois, c'est quelque chose de l'histoire du patient, de la patiente, qui est en train de se manifester. C'est un trouble identitaire profond lié à la transformation des générations, au fait d'avoir un enfant, au fait que toute la question du toucher, du nourrissage, de la tendresse primaire est en train de se réactiver, et donc, avec tout un cortège de souvenirs, enfin, non pas de souvenirs, mais de traces mémorielles qui n'ont pas pu être suffisamment intégrées et qui vont déborder, d'une certaine façon, le conscient du patient ou de la patiente. Donc, deuxième grand modèle maintenant, ce qu'on appelle les troubles psychotiques au long cours, et là, avec les différentes catégories que j'ai évoquées, schizophrénie, paranoïa, mélancolie. Alors, bien entendu, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais simplement vous donner quelques grandes orientations de ce qu'on appelle les schizophrénies, les modalités paranoïaques, la mélancolie, et si j'ai deux secondes, la PMD, la psychose maniaco-dépressive. Donc, les schizophrénie. D'abord, il n'y a pas une, mais des schizophrénie. La schizophrénie peut être plus ou moins intense, plus ou moins durable, elle peut prendre des formes différentes. D'abord, qu'est-ce que ça signifie, schizophrénie ? Et puis, on va se mettre d'accord tout de suite, comment ça s'écrit ? Parce que je pense que c'est bien si vous savez écrire correctement schizophrénie. Alors, je vous l'épèle. S-C-H-I-Z-O-P-H-R-E-N-I-E. Et pas S-K-Y, comme souvent, et phrenie, F, non. Donc, c'est schizophrénie, P-H. Ça veut dire quoi ? Schiz, du grec schiz, coupure, phrein, esprit. La schizophrénie, c'est la coupure de l'esprit. C'est l'esprit divisé. C'est l'esprit séparé. Au fond, dans la schizophrénie, on est coupé en morceaux. On a l'esprit qui a différentes modalités de présence, d'identité qui sont incompatibles les unes avec les autres. Par exemple, dans la caricature la plus totale, c'est le patient schizophrène, c'est celui qui se prend pour quelqu'un d'autre, qui se prend pour Napoléon, qui de temps en temps est Napoléon, de temps en temps il est Bouddha, de temps en temps il est Jésus. Donc, l'esprit n'est plus unifié, le schizophrène ne se sent plus être une personne à part entière, il est coupé en morceaux. Le terme a été forgé, c'est pour la petite histoire, en 1911 par un psychiatre qui s'appelle Bleuler, B-L-E-U-L-E-R, Bleuler. Donc, schizophrénie, ça signifie «division de l'esprit ». Et la schizophrénie, c'est une pathologie qui suscite des recherches absolument considérables avec des théories qui se sont affrontées de manière parfois extrêmement virulente. En gros, d'un côté, il y a les théories d'organogénèse de la schizophrénie. La schizophrénie, ce serait le résultat d'un trouble physiologique, somatique, avec une dimension génétique. C'est ce que Albert avait défini l'autre jour à propos de la question de l'héritage dans la psychopathologie. Donc, il y a les gens qui défendent la dimension organogénétique de la schizophrénie. La schizophrénie, il faut donc faire des études pour voir, compter le nombre de chromosomes, s'il n'y a pas des crossovers dans les chromosomes, etc. Il y a toutes ces dimensions-là. Et puis, il y a toute une autre série de recherches filent sur la psychogénèse, pardon, c'est-à-dire que la schizophrénie résulterait de systèmes de conflictualité ou de tensions vécues très précocement au sein du monde familial par le tout petit enfant, systèmes de tensions qui débordent largement les capacités d'élaboration de l'enfant. En réalité, cette opposition entre l'organogénèse et la psychogénèse dans les causes et les sources de la schizophrénie, cette opposition ne joue plus. puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a une dimension effectivement organogénétique dans la schizophrénie, qu'il y a toute une dimension chromosomique, génétique. Par exemple, on sait que les jumeaux homozygotes schizophrènes déclenchent de toute façon des schizophrénie quel que soit le milieu dans lequel ils sont élevés. C'est-à-dire qu'il y a une dimension génétique qui est confirmée dans cet aspect-là. Mais tous les cas de schizophrénie ne sont pas aussi répandants à cette logique de la transmission. Par exemple, on sait maintenant qu'il y a probablement beaucoup plus de sensibilité organique à la schizophrénie que de schizophrénie déclarée. C'est-à-dire qu'il faut qu'un patient, qu'un sujet porteur de cette difficulté génétique, physiologique, il faut qu'il rencontre un certain type de milieu, un certain type de conflit, un certain type de tension pour que la maladie schizophrénique se déclenche. Il faut donc une rencontre entre des facteurs organiques d'un côté et des facteurs psychologiques de l'autre pour déclencher une schizophrénie. Comme le disent RON lorsqu'ils vont venir les deux enseignants en neurosciences et en psychopharmacologie et ce que Albert disait la semaine dernière, la psyché et le cerveau sont des mécanismes et un organe hyper complexes. Donc, pour déclencher une maladie aussi compliquée que la schizophrénie, il faut forcément l'association de plusieurs facteurs d'origine différente. Donc, la question entre l'opposition entre organogénèse et psychogénèse est actuellement dépassée par l'évidence qu'il faut une combinaison de ces facteurs. Ceci dit, ça n'empêche pas que lorsqu'on est en face ou on travaille avec un patient atteint de schizophrénie, eh bien, il y a des mécanismes psychiques, des échanges psychiques particuliers qui vont voir le jour. Alors, très rapidement, on différencie quatre formes de schizophrénie. La schizophrénie la plus courante, c'est celle qu'on appelle la schizophrénie paranoïde ou encore le syndrome d'influence. Dans la schizophrénie paranoïde, les symptômes sont des hallucinations, des délires, le patient se sent investi d'une mission, sauver le monde, sauver un peuple, il est enfant de dieux ou d'extraterrestres, etc. Donc, cette schizophrénie paranoïde est relativement organisée autour de délires et d'hallucinations et le sujet, on pourrait dire, produit ses délires et ses hallucinations pour donner du sens à ce qui, à l'intérieur de lui, est insensé. Alors, cette forme va évoluer sur un certain nombre d'années, elle va être plus ou moins forte, atteindre plus ou moins les capacités sociales du sujet, il y a des sujets schizophrènes qui sont incapables d'avoir une vie sociale et puis il y a des sujets schizophrènes pour lesquels les troubles sont beaucoup moins forts et qui autorisent une relative sociabilité, alors soit à l'intérieur d'ateliers protégés, soit à l'intérieur d'institutions relativement ouvertes, d'appartements thérapeutiques et puis il y a des sujets qui peuvent poursuivre une certaine activité tout en suivant un traitement, un soin, sans être pour autant pris dans un hôpital psychiatrique. Deuxième forme de schizophrénie, ce qu'on appelle la schizophrénie catatonique. C'est une forme de schizophrénie assez spectaculaire dans laquelle le sujet est en quelque sorte immobilisé. Le corps adopte des attitudes inconfortables. Alors c'est une forme de schizophrénie qu'on voit de moins en moins en raison de l'apparition des médicaments et des neuroleptiques. Il y a un certain nombre d'années avant les neuroleptiques, ces patients dits catatoniques étaient assez fréquents dans les hôpitaux psychiatriques. ils étaient comme ça figés sur leur lit dans des attitudes rédits, etc. Et ce qu'un certain nombre de cliniciens, de psychanalystes ont permis de comprendre, en particulier un qui s'appelle Searles, Harold Searles, S-E-A-R-L-E-S, qui était un psychanalyste américain qui travaillait uniquement avec des patients atteints de schizophrénie, de psychose grave, et qui les prenait en charge pendant 20 ans à raison de 3 séances par semaine. Il allait les voir à l'hôpital. Il passait des heures avec eux et les premiers mouvements des patients c'était au bout de 2, 3, 4, 5 ans pendant lesquels il ne se passait rien. Le patient était figé, il ne bougeait pas et puis au bout de 4, 5 ans de travail, d'approche lente, etc., quelque chose commençait à émerger chez le patient. Et bien Searles nous a permis de comprendre, il n'est pas le seul, d'autres, bien sûr, je pense à des gens comme Bion, des gens comme Melzer dont parlera bien entendu Albert tout à l'heure, des gens aussi comme Resnik, mais tous ces gens-là ont permis de comprendre que dans la catatonie, l'immobilisation du corps c'était l'immobilisation du monde. C'était pour essayer de se protéger d'angoisse catastrophique pour que rien ne change. Il faut que les choses ne bougent pas parce que si elles bougent, il va se produire quelque chose de l'ordre d'une fin du monde. Et donc, le patient, immobilisant son corps, immobilisait le monde. Et pour lui, derrière cela, il y avait une angoisse absolument terrifiante. Et le titre d'un livre que citait Albert la semaine dernière, c'est « Impensable tourmente » ou « tourmente » je ne sais plus, « tourmente ». Impensable tourmente, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument irreprésentable et qui en même temps est à l'intérieur, contre lequel on ne peut se défendre qu'en étant dans une position d'immobilité totale. Troisième forme de schizophrénie, ce qu'on appelle la schizophrénie désorganisée ou ébephrénie, alors ébephrénie, H, E, accent aigu, B, E, accent aigu, P, H, R, E, accent grave, N, E. Ébephrénie. Ébephrénie, c'est-à-dire, c'est une schizophrénie dans laquelle il n'y a pas de thème organisateur comme dans la schizophrénie paranoïde du syndrome d'influence dont je parlais tout à l'heure, mais on est vraiment dans une pauvreté délirante, des hallucinations constamment présentes et bien entendu de ce côté-là, le pronostic évolutif est très sombre. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation extrêmement vive des facultés relationnelles, des facultés mentales et ces schizophrénie désorganisées sont vraiment les schizophrénie qui ont le plus mauvais pronostic. Autant on peut se sortir de la schizophrénie paranoïde et retrouver un mode relationnel, autant dans la schizophrénie désorganisée le pronostic est sombre. Dernière forme enfin, à grands traits, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie résiduelle, c'est-à-dire lorsque, après une vingtaine d'années de délire, d'hallucination, les choses se calment un peu, mais alors le patient est envahi par des stéréotypes, il parle lentement avec des phrases répétitives, il est ritualisé, il a très peu de contact avec ses émotions, donc on a là à faire à ce qu'on rencontre parfois dans les hôpitaux psychiatriques, ces vieux patients qui sont là depuis des années et des années et qui ne sont pas délirants, ne sont pas hallucinés, mais présentent une sorte de cicatrisation, on pourrait dire, psychique au terme de leur schizophrénie. Donc voilà les quatre grands modèles, alors il y a des tas de nuances bien entendu dans ce que je vous dis, d'intensité, de force, de côté spectaculaire et violent de la schizophrénie. En gros, comment ça évolue la schizophrénie ? D'abord ça se déclenche, ça commence à démarrer au décours de l'adolescence. Les relations sociales s'altèrent, les capacités d'investissement scolaire baissent et puis on va voir apparaître des idées bizarres. La sensation qu'on parle à l'adolescent, que la télé s'adresse à lui, que les messages délivrés par la télévision ou pas à la radio le concernent. Il se sent concerné, mais concerné pas simplement en se disant je suis un homme ou une femme concerné par ce qui se passe dans le monde, mais touché au corps, touché au plus vif. Un oiseau le concerne, un chant d'oiseau le concerne, le vent lui parle, les fourmis qui sont en train de se promener par terre signifient quelque chose pour lui. C'est-à-dire que dans ce moment d'entrée dans la schizophrénie, les barrières entre le dedans et le dehors, les barrières entre lui et le monde, commencent à se désorganiser. La différence entre l'intérieur et l'extérieur se défait. Et petit à petit, on va voir arriver ces hallucinations, la désorganisation sociale va s'accentuer, le patient ne sort plus, reste dans sa chambre, parle tout seul, se livre à des rituels un peu bizarres et dans le cas de la schizophrénie paranoïde du syndrome d'influence, le patient commence à dire voilà, je suis investi d'une mission, il faut que j'aille en Afghanistan évangéliser les foules ou au contraire que j'aille en Afrique pour prêcher l'islam aux populations africaines, etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se sent missionné de façon divine et il ne peut plus, bien entendu, rester au sein de sa famille. Donc, à ce moment-là, le traitement se met en route, un traitement médicamenteux pour faire baisser les hallucinations et le délire, une éventuelle hospitalisation si vraiment le patient est envahi par des fantasmes, des angoisses terrifiants et il fait peur ou il a peur et puis donc, une hospitalisation et un travail de soutien, d'échange psychothérapeutique. Là aussi, c'est difficile, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais le travail avec des patients qui souffrent de schizophrénie est un travail à long terme. C'est un travail qui se déploie sur des années d'accompagnement, des années pendant lesquelles on va être présent à côté du patient et donc, les équipes psychiatriques sont des équipes bien rodées qui accompagnent les patients. Alors, bien sûr, actuellement, compte tenu de l'évolution des exigences du métier en psychiatrie, les choses sont difficiles et les gens ont beaucoup de mal à faire leur travail de façon suffisamment suivie. Mais n'empêche, la continuité est un des facteurs thérapeutiques les plus essentiels auprès de ces patients, c'est-à-dire tenir le coup. Juste une petite anecdote pour vous montrer comment ces patients peuvent nous déstabiliser brutalement en nous disant des choses qui touchent juste. J'étais jeune psychologue à Saint-Jean-de-Dieu et je commençais à travailler dans un service pour adultes et je grimpe les escaliers comme ça, tout content d'arriver, j'étais fraîchement diplômé, je prenais mon poste, j'étais fier d'être psycho et devant moi descend des escaliers un type de 1m90, barraqué, qui me regarde, alors je lui dis bonjour, il me dit bonjour, il me dit c'est toi le nouveau psycho ? Moi je ne savais pas à qui j'avais affaire, un infirmier, un psychiatre, un ASH ou un patient. Je suis poli, bien élevé, donc je dis bonjour monsieur. C'est toi le nouveau psycho ? Oui. Il me dit bon, tu vas me dire, je suis schizo ou pas ? Alors là, tout ce que j'avais appris revient, ah monsieur, je ne sais pas, il faut du temps, je ne peux pas vous répondre comme ça. Elle avait dit tous les mêmes les psys, vous êtes tous des nuls. Donc je prends, pas bien, donc il descend, il avait des mains énormes, je me suis dit il m'encolune, ma tête elle fait trois tours et je continue à grimper les escaliers, lui s'en va et j'arrive vers le collègue, mon aîné en quelque sorte, que nous connaissons avec Albert, c'est Jean-Jacques Ritz et je raconte ça à Jean-Jacques Ritz et je lui dis voilà, écoute, vraiment j'ai l'air, j'en ai l'air, mais je le suis aussi parce que le patient il m'a dit vous êtes nuls et Ritz m'a dit bienvenue au club. Parce que, effectivement, c'est à ce type de lien totalement désarçonnant que nous avons à faire avec des patients qui souffrent de schizophrénie. C'est-à-dire que nous sommes tout d'un coup renvoyés dans nos cordes, réduits à une certaine impuissance, dans l'incapacité de penser, en quelque sorte sidérés par cette espèce de rapidité avec laquelle ils nous imposent quelque chose d'eux-mêmes, ils nous interrogent au plus vif, au plus profond et bien entendu, si nous hésitons un quart de poil dans la réponse, ils nous balayent d'un revers en nous disant que nous ne comprenons rien et c'est vrai. Ils ont raison, je n'avais rien compris et la schizophrénie, c'est très difficile, bien malin celui qui pourrait dire qu'il y comprend quelque chose, mais on se sent à ce moment-là complètement épuisé. Alors, une autre personne que nous aimons bien citer avec Albert Sikon, c'est Rosenfeld. Rosenfeld, c'est un psychanalyste anglais qui a beaucoup travaillé avec des patients psychotiques, qui nous a appris énormément de choses avec ces patients et qui travaillait en supervision avec des jeunes psy, psychanalystes, etc. Et ces psychanalystes, un peu comme moi, rencontrant ce patient, venaient dire à Rosenfeld, mais on n'y comprend rien, ils nous maltraitent, ils nous disqualifient, tout ce qu'on essaye de faire pour les aider, ils nous renvoient dans nos cordes en nous disant qu'on est nuls, vraiment, on devrait changer de métier parce qu'on ne comprend rien et puis on ne doit être pas très bon. Alors que Rosenfeld leur disait toujours la même chose, il leur disait, ah, vous avez une chance extraordinaire. Vous vous rendez compte, ce patient, avec vous, il a affaire à un expert en vie psychique. Vous êtes psy, vous êtes donc un spécialiste de la vie psychique. Et donc ce patient qui est dans un monde complètement chaotique, bouleversé, il n'y a ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, il n'y a pas de sens à ce qu'il vit, sinon qu'il est envahi et débordé constamment, devant l'expert en vie psychique, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous fait cadeau de son monde interne. Il vous fait cadeau de ce qu'il vit. Il vous montre comment on est quand on est schizophrène, quand il n'y a pas de sens, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas si on a une qualité ou pas de qualité, il vous fait partager ça et surtout, il va voir comment vous vous débrouillez avec ce monde-là, vous qui êtes le psy. Donc vous avez de la chance, le patient partage son expérience avec vous et ce qu'il va voir, ce qu'il va essayer de voir, c'est qu'est-ce que vous en faites de ça ? Comment vous vous débrouillez avec ce monde chaotique, avec ce monde défait, avec ce monde sans signification, sans ordre, sans pôle, etc. Donc, quand on est au contact avec des patients, c'est à cela qu'on est confronté répétitivement, c'est-à-dire un sentiment de disqualification, mais ce sentiment de disqualification, c'est une forme de partage, c'est une forme de communication. Ils nous font vivre ce qu'ils vivent au quotidien et ils essayent de nous montrer comment eux, ils s'en sortent et ils vont regarder comment nous, on va essayer de s'en sortir. Donc j'avance vite parce qu'il faut que je laisse le temps à Albert. Deuxième forme après la schizophrénie, la paranoïa. Alors dans la paranoïa, on est dans un autre monde que la schizophrénie. Dans la paranoïa, le sujet, apparemment, ne délire pas. Vous vous approchez de lui, c'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde, il est capable de tenir une conversation sur le temps qu'il fait, sur la politique, etc. et puis tout d'un coup, vous allez toucher à ce qu'on appelle le noyau délirant et là, vous allez avoir affaire à un discours étonnant. On le persécute, on la persécute, on lui veut du mal, on l'empoisonne, on empoisonne son eau, ses aliments, etc. C'est-à-dire que dans la paranoïa, on n'a pas affaire à un sujet halluciné qui délire du matin au soir, qui raconte des choses insensées. On a affaire à un sujet apparemment structuré, mais qui abrite un monde fou. Et ce monde fou est caractérisé par la projection. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est attribué au dehors. Quelque chose de mauvais, de destructeur, mais ça peut être aussi dans ce qu'on appelle le délire hérotomaniaque, ça peut être de l'amour. Tu m'aimes, il m'aime, elle m'aime, mais il ne veut pas le reconnaître. Il ne le sait pas lui-même. Mais en fait, il est foutra qu'amoureux ou amoureuse de moi. Il y a un film qui s'appelle Marie M, je crois, qui était sorti il y a quelques années, dans lequel on voyait une hérotomanie délirante se mettre en place chez une jeune femme vis-à-vis d'un médecin. Donc ce sont des formes de paranoïa. Donc dans la paranoïa, quelque chose de soi est évacué au dehors et attribué à un autre, un sujet. Ce quelque chose de soi, ça peut être soit une excitation érotique, un amour démesuré, soit de la haine. Souvent, en fait, c'est la même chose, mais sous des formes renversées. Et donc c'est attribué à un sujet extérieur et ça revient du dehors vers le patient. Et donc le patient, lui, il est innocent. Il veut de mal à personne. C'est quelqu'un qui se dit tranquille et il est par contre persécuté par l'autre qui lui envoie des messages, qui lui fait du mal, qui veut sa peau, etc. Donc la paranoïa repose sur ce qu'on appelle un clivage, une coupure du sujet, du patient et une partie de sa vie psychique à ce patient est projetée, c'est un mécanisme de défense qui s'appelle la projection, est projetée au dehors dans d'autres êtres humains qui sont considérés comme soit amoureux, soit persécuteurs vis-à-vis de ce sujet. Alors, les origines de la paranoïa, d'abord, il n'y a pas d'origine dite organique ou physiologique repérée. C'est une psychopathologie pure, c'est-à-dire purement psychique. Il n'y a pas de source physiologique, psychophysiologique ou somato-psychique, somatique. Alors, quelles sont les origines des sources ? Il y a plusieurs hypothèses. Je n'en prends que deux très très vite. La première, c'est celle de Freud dans un texte qui est connu, qui est dans les cinq psychanalyses, qui est le président Schreber. Alors, je passe sur le détail de qui était le président Schreber, mais c'est un patient qui a été hospitalisé pour paranoïa et Freud propose une interprétation de la paranoïa en trois temps. Pour Freud, tout repose sur l'impossibilité pour le patient de reconnaître, d'accepter, de vivre son homosexualité. Premier temps, pour Freud, la paranoïa, c'est « Moi, un homme, je l'aime, cet homme. » « Moi, un homme, j'aime, cet homme. » Donc, une motion, un désir homosexuel. Deuxième temps, le renversement. Dans le contraire, « Non, je ne l'aime pas, je le hais. » C'est le deuxième temps de la constitution de la paranoïa. Donc, premier temps, « Homosexuel, moi, un homme, je l'aime, lui, un homme. » Deuxième temps, « Je ne l'aime pas, je le hais. » Donc, on se dégage d'une position homosexuelle et on remplace l'amour par la haine. Vous voyez, le renversement que j'évoquais tout à l'heure. Troisième temps, ce n'est pas moi qui le hais, c'est lui qui me hais. Et là, c'est le temps de la projection, c'est-à-dire que la question de la haine est attribuée à autrui. Donc, voilà l'hypothèse de Freud qu'il considère comme étant à la source de la paranoïa. Il y a une autre hypothèse, je globalise, il y en a bien d'autres entre parenthèses, mais celle-ci qui est intéressante, c'est celle de Erickson. Eric Erickson. Et Eric Erickson, lui, propose l'idée suivant laquelle, au fond, le paranoïaque a raison. Mais le paranoïaque a raison historiquement, mais pas actuellement. Et, à la source de la paranoïa, Erickson pose qu'effectivement, dans la toute petite enfance du futur patient paranoïaque, il y a eu probablement, non pas des mauvais traitements, mais de mauvaises intentions, de mauvaises pensées, de mauvais désirs, des parents, en tout cas, de l'entourage, de l'environnement précoce vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire que la paranoïa ne serait jamais que l'expression de quelque chose qui s'est situé dans un premier temps de vie de l'ordre d'un manquement, d'un ratage, d'une difficulté pour un environnement à investir en l'enfant. Et donc, cet enfant en a gardé en grandissant une méfiance pour le monde extérieur, ayant toujours une grande sensibilité aux pensées hostiles qui lui sont adressées. Donc, voilà en gros deux grandes hypothèses. Je vais très vite. Bien entendu, je suis obligé de simplifier à l'extrême. Il y en a des tas d'autres autour de la projection et en particulier les auteurs cléniens et Mélanie Klein a pu apporter une contribution extrêmement importante à la question de la paranoïa à travers ce qu'elle appelle les positions schizoïdes paranoïdes. C'est des choses sur lesquelles on aura éventuellement l'occasion de revenir. Troisième forme de grande psychose, la mélancolie. Alors, dans la mélancolie, on est encore dans un autre cas de figure. Dans la mélancolie, on pourrait dire que le patient délire et se persécute lui-même. Si le paranoïaque projette la persécution au dehors, dans la mélancolie, le patient se dit être le plus mauvais des hommes ou la pire des femmes. C'est-à-dire que dans la mélancolie, le patient s'éjecte lui-même de l'humanité. Il est délirant parce qu'il s'accuse de choses absolument épouvantables. Il n'a jamais su élever les enfants, elle n'a jamais su être une bonne mère, déjà toute petite, elle faisait du mal aux animaux, elle avait des pensées terrifiantes, etc. Tout est à charge. C'est une sorte de procès interne interminable. Et dans la mélancolie, le symptôme, ce sont les auto-reproches. Les auto-reproches qui sont hors de proportion avec la réalité. Nous nous sentons tous, bien entendu, plus ou moins coupables de ce que nous avons fait ou pas fait, etc. C'est le quotidien. Mais dans la mélancolie, tout cela prend une intensité qui bascule du côté délirant, c'est-à-dire que c'est hors de proportion avec la réalité des choses. Et, bien entendu, le ou la patiente est inaccessible à la raison. On a beau lui dire mais non, regardez les choses, vos enfants sont heureux, oui mais tout ça c'est des semblants, je n'y crois pas, c'est pour me rassurer qu'ils font ça. En fait, je les ai mal élevés, je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère, je ne mérite pas de vivre. Et cette sanction qui est en quelque sorte la conséquence des auto-accusations incessantes, ces sanctions, je ne mérite pas de vivre, eh bien, elle amène quelquefois le mélancolique à se suicider. C'est-à-dire qu'une des issues de la mélancolie, c'est le suicide, c'est-à-dire qu'on se fait disparaître. Alors, quelles sont les sources de la mélancolie ? Et là, il y a une formule de Freud dans un texte qui est très connu qui s'appelle Deuil et mélancolie qui date de 1917 dans lequel Freud compare en quelque sorte le deuil et la mélancolie. Dans le deuil qui nous affecte tous, nous perdons tous quelque chose ou quelqu'un à un moment ou à un autre dans notre vie. Dans le deuil, dit Freud, le patient sait qui il a perdu ou ceux qu'il a perdu. J'ai perdu cet homme, cette femme, cet objet, j'ai perdu cette capacité, je sais ce que j'ai perdu, je peux me représenter ce que j'ai perdu, je peux y prouver dans le quotidien que ce n'est plus là, que je n'en dispose plus, que l'autre ne m'aime plus. Et donc, tout ce travail de deuil va ouvrir sur une auto-transformation du sujet. Dans la mélancolie, dit Freud, le sujet ne sait pas ce qu'il a perdu. Le sujet est incapable de se représenter véritablement ce qui lui manque. Et, ce que Freud propose comme idée, c'est qu'à ce moment-là, la mélancolie est une maladie du narcissisme. Que quelque chose de soi échappe constamment, nous est arraché, nous est enlevé, et que les accusations que le mélancolique porte contre lui-même sont en fait des accusations que le mélancolique porte, mais sans le savoir, contre le monde, contre ses objets d'amour, contre ses objets parentaux, mais dont il ne se différencie pas, dont il ne se sépare pas. Et, la formule de Freud, qui est tout à fait intéressante, c'est que dans la mélancolie, l'ombre de l'objet tombe sur le moi, c'est-à-dire que quelque chose d'un impensé de l'objet, d'un non-vécu de l'objet, d'un non-éprouvé de l'objet, vient envahir le moi du patient. Donc la mélancolie, la mélancolie délirante avec ses auto-accusations est une grande souffrance qui, à comme issue, dans certains cas, pour échapper à cette souffrance, pour échapper à ce tourment, pour échapper à ces auto-accusations incessantes, et bien, à comme issue, le suicide du patient. Dernier élément, et je laisse la parole rapidement à Albert, ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive ou PMD. La psychose maniaco-dépressive se caractérise par une grande amplitude dans les changements d'humeur. Le patient devient maniaque. Maniaque, ça veut dire qu'il se met à s'agiter, à faire des choses de manière spectaculaire, à déclamer dans la rue, à dépenser beaucoup d'argent. Un de mes patients, par exemple, déclenchait le compresseur la nuit dans son lotissement pour refaire sa façade. Mettait le compresseur en route à minuit et il refaisait sa façade à la peinture projetée, etc. Vous imaginez ce que ça fait un compresseur à minuit dans l'lotissement. Donc, il dit que je m'en fous, les autres, c'est des feignants, ils ne travaillent pas la nuit, moi je travaille la nuit parce que je n'ai pas besoin de dormir. Donc, un des symptômes aussi, c'est que le patient perd le sommeil, se met à parler beaucoup, avoir des associations d'idées qui ne cessent de défiler dans sa tête, à s'agiter, à tenir des propos incohérents. Un autre de mes patients, par exemple, passe un concours d'agrégation. Le sujet c'était qu'est-ce que la pédagogie ? Réponse, c'est quand les cons enseignent aux enfants. Il y avait 7 heures de devoir, il a fait cette phrase, il est resté 7 heures comme ça, en disant voilà, c'est ma réponse. Donc oui, ça va loin du moment. Donc, tout d'un coup, le patient s'agite, dit des choses absolument incohérentes, provocatrices, dépense de manière illimitée, et puis, cette phase maniaque va s'inverser et on va entrer dans une phase dépressive. C'est-à-dire que le patient ne peut plus rien faire, il devient apragmatique, son humeur est triste, il ne mange plus, il ne peut plus se lever le matin, autant avant il ne dormait pas, il était agité constamment, autant maintenant, il ne peut plus se lever, etc. Donc, cette variation, cette grande amplitude dans les changements d'humeur constitue ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive, c'est-à-dire avec les phases maniaques et les phases dépressives. Mais ce qui fait qu'on la qualifie de psychose, c'est que le sujet perd véritablement le sens des réalités et relève d'une hospitalisation. C'est-à-dire que ces patients, ils sont agités dans la rue, vous les voyez comme ça, proclamer des choses, place Bellecourt, on en rencontre de temps en temps, qui sont en train de vous raconter qu'ils ont tout compris, que le monde fonctionne comme ceci, comme cela, etc. Donc ces patients qui ne sont plus capables de s'autoréguler, bien souvent, il va falloir les hospitaliser, instaurer un traitement médicamenteux, un soutien. Alors, je l'ai mise un peu de côté parce que, effectivement, la source somatique dans la psychose maniaco-dépressive est à peu près avérée, à peu près certaine. Et il y a un traitement qui fonctionne très bien dans la PMD, c'est ce qu'on appelle les selles de lithium, L-I-T-H-I-U-M, les selles de lithium, qui ont pour effet d'apaiser l'humeur, d'égaliser l'humeur, d'éviter aux patients ces espèces d'amplitudes entre une position maniaque et une position dépressive. Le problème, c'est que les selles de lithium sont un traitement pratiquement à vie. c'est-à-dire que pendant toute l'existence, un patient va devoir être traité pour éviter ces balancements. Voilà, en gros, les grandes organisations psychotiques adultes, les schizophrénie, les formes de paranoïa, la mélancolie délirante, la psychose maniaco-dépressive. C'est un descriptif que je viens de vous faire, bien entendu extrêmement caricatural, superficiel, et maintenant, Albert va reprendre ça, pardon d'avoir été si long, mais d'une manière plus dynamique. Les maladies, la schizophrénie, les deux, les deux sexes, toujours. Et l'incidence dans la schizophrénie est à peu près de 50% hommes, 50% femmes. Donc ça touche autant les hommes que les femmes. Oui, je vais simplement souligner quelques aspects transversaux par rapport à ces différents tableaux qu'Alain vient de décrire et de différencier. En premier aspect transversal, il l'a bien dit, évidemment, c'est la question de la souffrance. la psychose est caractérisée par une immense souffrance. C'est une souffrance qui concerne bien sûr le sujet, mais qui concerne aussi l'entourage, la famille. Souffrance qui est d'ailleurs rarement prise en compte. On prend en compte la souffrance du sujet, mais rarement celle de l'entourage, celle de la famille, pourtant elle est réelle, elle est extrêmement importante. on la prend en compte quand on a affaire à des enfants et quand on a affaire à des patients adultes, en général, les soignants ne s'intéressent pas aux familles, ils ne s'intéressent qu'aux patients. La psychose est donc un lieu de souffrance, un lieu de tourment, un lieu de tourmente, de terreur. Alain rappelait l'intitulé du livre qui s'appelle Impensable tourmente. Je ne me souvenais pas que je l'avais cité la semaine dernière, il me semble que c'était plutôt l'année dernière. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à la psychose, on a une appréciation du temps qui devient tout à fait aléatoire. La psychose, ça rend fou. Et on a des souvenirs incertains. Donc l'esprit psychotique est tourmenté, la raison est engloutie, la raison est dévastée, dans tous ces tableaux qu'Alain a décrits. La psychose est caractérisée par la perte de la raison, la perte du contact avec la réalité. Et ces pertes, eh bien, génèrent des angoisses, génèrent des angoisses paniques, génèrent une perte du sentiment d'existence, génèrent de la confusion, des angoisses confusionnantes. Toutes ces expériences sont effrayantes pour le sujet, sont incompréhensibles. Il vit des tas de choses qu'il ne comprend pas, qu'il effraie, qu'il le plonge dans une profonde solitude, parce qu'il ne peut pas partager ce qu'il vit, il peut difficilement partager ce qu'il vit. Donc le sujet, le patient, se retrouve dans une profonde solitude avec le sentiment d'une incompréhension et d'une impuissance. Le sujet psychotique ne trouve que rarement quelqu'un qui est prêt à l'écouter, qui est prêt à le prendre au sérieux. Souvent, c'est le stagiaire psychologue qui écoute les patients psychotiques parce qu'il arrive, il débarque dans l'institution et le patient est tout à fait content d'avoir quelqu'un qui l'écoute et il se met à livrer des tas de choses alors qu'il ne parlait plus depuis 20 ans. Il se met à parler tout d'un coup parce que quelqu'un l'écoute. Par ailleurs, le psychotique est convaincu, le sujet psychotique est convaincu que son monde a été détruit. C'est-à-dire qu'il vit dans un monde détruit et il va essayer de reconstruire ce monde et c'est cette tentative de reconstruction du monde détruit qui est à l'origine de beaucoup de symptômes, beaucoup de symptômes psychotiques, notamment le délire comme Freud le montre et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors outre toutes ces éprouvées de terreur, de confusion, de solitude, de non-existence, le psychotique est harcelé aussi par des angoisses persécutoires. Il est la proie de vécu persécutoire terrible, il est très persécuté. Le monde psychotique, c'est un monde de persécution, c'est un monde de terreur. Et le sujet est confronté à la nécessité impérieuse de lutter contre ces persécutions, de lutter contre ces éprouvées persécutoires. Et pour se protéger, pour se protéger de toute cette souffrance, pour se protéger de la douleur mentale, il va utiliser un certain nombre de défenses, un certain nombre de procédés défensifs, de stratégies défensives qui vont donner des tableaux divers comme ceux que Alain a décrits. Et toutes ces stratégies défensives, elles seront autant de solutions psychotiques, c'est-à-dire autant d'impasses. Les solutions psychotiques, bien sûr, ce sont des impasses l'une des manières de se protéger, l'une des stratégies défensives que va utiliser le sujet, Alain en a parlé, bien sûr, cette manière consiste à geler les affects, geler les affects, geler les émotions, geler la vie mentale. On peut dire qu'une défense psychotique consiste à geler, congeler toute vie affective, toute expérience affective, toute expérience émotionnelle. Le sujet va refroidir, va geler les affects pour éviter la douleur, bien sûr, pour éviter la douleur mentale, et en particulier la douleur de la persécution. on pourrait dire qu'il réalise une anesthésie, une anesthésie par congélation. Il y a d'ailleurs un livre de Salomon Resnick qu'a cité Alain, un livre qui s'appelle « Le temps des glaciations ». Vous voyez, « Le temps des glaciations voyage dans le monde de la folie ». Vous voyez, la folie, ça consiste, quand on a affaire à la folie, on va essayer de glacer le monde, de geler le monde pour immobiliser, pour ne pas éprouver tous ces affects persécuteurs, violents, destructeurs, harcelants. Et quand la vie va se dégeler, quand le monde va se dégeler, par exemple à l'occasion d'un soin psychique, à l'occasion d'une psychothérapie, ou bien à l'occasion d'une rencontre, tout simplement, à l'occasion d'un contact humain, affectif avec quelqu'un, les affects, les émotions vont se dégeler, les affects vont être retrouvés, mais ils vont être retrouvés d'une manière catastrophique. On pourrait dire que c'est l'éprouvée de la catastrophe, c'est l'éprouvée catastrophique de l'affect contre lequel protéger le gel qui va être retrouvé. C'est pourquoi, souvent, inviter un patient psychotique à communiquer, l'inviter à parler, à communiquer, à échanger, lui qui s'est organisé contre la communication, contre le contact, c'est souvent l'inviter à vivre des angoisses catastrophiques. C'est l'inviter à revivre des éprouvées de catastrophes. On peut dire que l'émotion est dangereuse pour le sujet psychotique. L'émotion contient l'idée de mouvement. Émotion, ça vient de émoverer. Donc il y a une idée de mouvement et le patient psychotique, lui, il s'est retiré dans une émotion, comme disent certains, c'est-à-dire une absence de mouvement, une absence de mouvement affectif, une absence de mouvement psychique et parfois une absence de mouvement physique, comme dans la schizophrénie catatonique que décrivait tout à l'heure Alain. Et lorsque l'esprit, la psyché se remet en mouvement, eh bien, l'émotion, l'affect va se traduire par une expérience de catastrophe, par une douleur intense, une douleur insupportable. Donc inviter un patient psychotique à communiquer, c'est souvent l'inviter à vivre l'angoisse, à vivre l'angoisse de la relation, de la communication, de l'affect, de l'émotion. Et on peut dire aussi qu'inviter un patient psychotique à associer librement, vous savez, comme on dit quand on parle de l'association libre, eh bien, vous allez maintenant associer librement. Le patient psychotique, ce qu'il fait, c'est qu'il se dissocie librement. L'association libre pour un patient psychotique, c'est souvent de la dissociation libre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Salomon Resnick qui parle comme ça. Donc il faut toujours être évidemment extrêmement prudent. L'approche psychothérapique de la psychose suppose une expérience pointue et il faut vraiment être extrêmement prudent. Une autre mesure défensive, une autre manière de se défendre pour le sujet psychotique, c'est de faire, comme Alain l'a très bien montré, c'est de couper le contact. On va couper le contact. Couper le contact avec la réalité. Le psychotique a coupé le contact. On peut dire que les angoisses, les angoisses de confusion, les angoisses de perte des limites du soi, l'ont conduit à se mettre très très à distance, très très loin de la réalité, sur une autre planète. Il vit sur une autre planète. Ou bien au contraire, il se replie à l'intérieur de lui, il se replie à l'intérieur de son corps, il se cache dans son corps comme dans une forteresse, dans une espèce de repli autistique. Vous savez que Bettelein parlait de la forteresse vide. Donc c'est vide, mais c'est vide parce que c'est tout tout replié, l'identité est complètement repliée à l'intérieur du corps qui est une véritable forteresse pour couper le contact avec la réalité. La coupure du contact concerne bien sûr le contact avec le monde. C'est le contact avec le monde extérieur qui est coupé, mais c'est aussi le contact avec le monde intérieur. Le contact avec la vie intérieure, psychique, affective, émotionnelle, fantasmatique. C'est le contact avec soi-même qui est coupé. C'est le dialogue intérieur qui est brisé. Parce que ce monde intérieur, ce monde interne, eh bien il est cassé, il est fragmenté. Il n'y a pas de relation interne, intériorisée, créatrice. On a affaire, on vit dans un monde détruit. Une autre défense, une autre manière, une autre stratégie défensive, outre geler les affects, partir très loin dans un délire, couper de la réalité ou se replier autistiquement à l'intérieur de soi. Une autre défense, une autre stratégie défensive consiste à pénétrer l'espace d'un autre. Pénétrer l'espace d'un autre. C'est ce que décrivait Alain tout à l'heure du schizophrène qui se prend pour Napolé ou non pour Jésus-Christ. Il va entrer à l'intérieur d'un autre, d'un personnage, d'un personnage mythique, historique, ou bien d'un autre réel, concret, qu'il connaît, qui vient à côté de lui. On peut dire que l'idéal du psychotique c'est d'habiter l'espace mental d'un autre. Parce que chez lui c'est tellement détruit, tellement cassé, qu'il essaye de trouver, d'être hébergé par un autre, d'être hébergé par un autre. Jusqu'à prendre possession, jusqu'à prendre possession de l'espace d'autrui, jusqu'à être l'autre, dans une sorte d'appropriation, voire de profanation de l'espace et de l'identité de l'autre, comme dit Salomon Resnick, le psychotique, il est dans un mouvement de profanation. Il s'approprie de l'identité de l'autre, il entre d'une manière profanatoire, je ne sais pas si on dit comme ça, dans l'espace de l'autre. Mais, s'il cherche comme ça, refuge dans un autre, dans une autre identité, dans un autre espace psychique, cette identité, cet espace psychique, devient rapidement, pour le sujet, pour le moi, devient rapidement une prison. A la fois, il cherche à entrer à l'intérieur d'un autre, mais en même temps, il se sent rapidement emprisonné, dans cette identité, dans cette fausse identité, il va vivre des angoisses claustrophobiques, il va se sentir emprisonné dans cette identité. Alors, pénétrer à l'intérieur d'un objet, pénétrer à l'intérieur d'un autre, pénétrer l'identité d'un autre pour trouver un abri, un refuge, contre les angoisses, contre des angoisses de non-existence, de non-être, de confusion, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'identification projective. C'est ça, l'identification projective, qui est un processus central dans la psychose, dans toutes les formes de psychose qu'Alain vient de décrire. Et celle-ci, ce mécanisme, ce processus d'identification projective, eh bien, va en même temps créer de la confusion. Il va créer de la confusion d'identité. Il va créer des angoisses, la claustrophobie, qui vont pousser le sujet à quitter cette identité, à quitter cet objet, à quitter cette identification projective à cet objet. Mais, si le moi du sujet quitte cet espace de l'autre, quitte cette fausse identité, eh bien, il va à nouveau tomber dans un monde d'angoisse, dans un monde de persécution. Et on voit ainsi l'impasse, l'impasse dans laquelle se retrouve le sujet, l'impasse dans laquelle se retrouve le moi, l'identité du sujet. D'un côté, des angoisses de perte, des angoisses qui poussent à entrer à l'intérieur d'une fausse identité, à entrer à l'intérieur d'un autre. Et d'un autre côté, des angoisses claustrophobiques, des craintes d'être emprisonnées qui poussent à sortir, à quitter cette fausse identité. Et on est comme ça dans une identité impossible. Alors cette recherche d'un abri, ce refuge dans l'espace d'un autre, dans l'espace psychique d'un autre, peut concerner un objet concret, au dehors, un autre concret, au dehors, mais peut concerner aussi un objet interne, un objet intériorisé, un espace intériorisé, un espace intérieur. Dans cet objet, dans cet espace intérieur, le moi va développer des... Il va se réfugier à l'intérieur de cet objet intériorisé et il va développer des fantasmes de toute puissance, notamment de toute puissance destructrice, un petit peu à l'image des scénarios de science-fiction où on voit souvent, vous savez, un espèce d'être maléfique qui est comme ça retiré dans sa grotte, retiré dans son antre et qui, derrière ses ordinateurs, dirige le monde, maîtrise le monde, détruit le monde. Voilà un scénario psychotique. On est retiré à l'intérieur d'une grotte interne et on maîtrise le monde, on détruit le monde en prenant possession du monde. Et bien sûr, ce retrait interne s'accompagne de l'extinction des relations avec le monde, des relations affectives, des relations émotionnelles avec le monde externe. Une autre défense, une autre stratégie défensive, une autre manière de lutter contre toutes ces angoisses terrifiantes que vit le sujet psychotique, c'est d'attaquer la pensée. La pensée va être attaquée. Pourquoi ? Eh bien parce que la pensée conduit à la prise de conscience de la réalité et la réalité est toujours cause de tourments, la réalité est toujours source de blessures insurmontables pour le sujet. Le psychotique est habité, comme le dit Bion, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé avec la psychose, le psychotique est habité par une haine de la réalité. Il est la réalité. Alors la réalité externe tout comme la réalité interne, la réalité émotionnelle. Le psychotique est habité par une haine de la réalité et de tout ce qui permet de prendre conscience de la réalité. Donc il va attaquer la pensée, il va attaquer d'abord les perceptions. Les perceptions vont être annulées, vont être déniées, il va faire comme s'il ne percevait rien, comme s'il percevait autre chose que ce qu'il perçoit. Il va attaquer les liens qui relient les perceptions entre elles, les sensations entre elles. et qui caractérisent la pensée, les processus de liaison, qui caractérisent l'activité de pensée. Il y a un article de Bion qui s'appelle « Attaque des liens » où il décrit la pensée psychotique. La pensée psychotique attaque les liens. Et cela conduit en particulier à une caractéristique de la pensée psychotique qui est d'être une pensée concrète, comme on dit. C'est une pensée concrète. C'est-à-dire que le psychotique utilise ce qu'on appelle non pas des symboles, mais ce qu'on appelle des équations symboliques. Ce qu'Anna Segal appelle des équations symboliques. C'est-à-dire qu'il utilise des mots « chose », comme si le mot et la chose étaient équivalents. Le mot ne représente pas la chose, le mot est la chose. Alain parlait, non pas la semaine dernière, mais l'année dernière, d'un patient qui était frappé par une idée. Mais qui était frappé pour de vrai ? Quand on dit « je suis frappé par une idée », c'est une métaphore. Mais pour un patient psychotique, être frappé par une idée, ça veut dire être frappé pour de vrai. C'est ce qui fait que le psychotique n'a pas accès à l'humour, il n'a pas accès à l'humour, il n'a pas accès à la métaphore, ou très difficilement. Donc l'attaque des liens, c'est l'attaque des processus de liaison qui caractérisent la pensée, mais c'est aussi l'attaque de la capacité de l'autre à penser. C'est aussi la pensée de l'autre qui est attaquée par le patient. Ce n'est pas seulement sa pensée à lui, c'est la pensée de l'autre. C'est la capacité de l'autre à penser, la capacité de l'autre à penser, les éprouver du sujet. Autrement dit, la capacité de l'autre à le comprendre. Il va toujours nous mettre dans une situation dans laquelle on n'y comprend rien parce qu'il attaque notre capacité à le comprendre. C'est l'exemple que donnait Alain tout à l'heure de sa rencontre avec le barraqué d'un mètre quatre-vingt-dix. C'est la capacité à comprendre est attaquée. On peut dire en effet qu'une partie de la communication, une grande partie de la communication non-verbale, la communication infraverbale, paraverbale, consiste pour un sujet à faire éprouver à un autre ce qu'il ne peut pas lui-même éprouver, ce qu'il ne peut pas lui-même ressentir, ce qu'il ne peut pas lui-même comprendre, interpréter, pour que l'autre le comprenne et le lui restitue d'une manière pensable, d'une manière, d'une façon compréhensible. Par exemple, c'est ce que fait le bébé avec son parent. Le bébé, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il vit des tas de choses corporellement, il évacue ses émotions. La mère dit « Oui, j'ai compris, tu as faim, mais le biberon va venir, ne t'inquiète pas. » Elle reçoit ce que le bébé projette, elle le lui renvoie d'une manière compréhensible et le bébé se calme. Il a compris que la mère le comprend. C'est ce que fait aussi un patient avec son thérapeute, son psychothérapeute, son analyste. C'est ce qu'on fait tous dans la vie quotidienne, sans s'en rendre compte, de façon inconsciente et c'est ça qu'on appelle l'identification projective normale. On projette quelque chose, un trouble qu'on ne comprend pas, l'autre met des mots, nous le restitue et ça devient tout à coup, ça nous éclaire, ça devient compréhensible pour nous. Donc c'est ce lien-là, c'est cette capacité de l'autre à comprendre qui est attaquée dans la psychose, qui est attaquée par le patient psychotique. C'est-à-dire, c'est le travail de pensée de l'autre. Le travail de pensée avec notamment tout ce que le travail de pensée suppose comme retrait pour penser, il faut se mettre en retrait, il faut réfléchir, il y a du silence, le sujet psychotique il ne supporte pas, à certains moments en tout cas, dans certains contextes, il ne supporte pas le retrait, le silence, il vit le retrait, le silence comme un abandon, comme une violence, comme une indifférence hostile. Donc, tout ce qui caractérise la pensée sera bien mal et l'autre ne pourra plus penser. Donc, on voit tout le travail de la destructivité, la psychose est caractérisée par la destructivité, le monde psychotique, c'est un monde destructeur, c'est un monde détruit et un monde destructeur. Et c'est aussi un monde d'omnipotence, un monde de toute puissance. On peut dire que plus le sujet se retrouve dans une expérience d'impuissance, dans une expérience d'intolérance face aux épreuves de la réalité, face à la séparation, la frustration, la solitude, l'abandon, le rejet, etc. et plus le sujet va développer des fantasmes de toute puissance. Plus le sujet se sent impuissant, plus il va développer des fantasmes de toute puissance. Alors, toutes ces stratégies défensives reposent sur un certain nombre de mécanismes psychiques, de mécanismes psychiques qui sont des mécanismes de défense, qui sont typiques de la psychose, même s'ils sont utilisés bien sûr ailleurs que dans la psychose, mais ils sont en tout cas typiques de la psychose. Le premier, c'est le clivage dont Alain a parlé. C'est le clivage qui est un mécanisme typique de la psychose, un mécanisme de défense. Le clivage qui concerne le moi du sujet, tout comme le monde. C'est à la fois le moi qui est clivé et le monde qui est clivé. On peut dire que lorsque le moi prend contact avec une expérience qu'il persécute, avec une expérience catastrophique, eh bien il va se cliver, il va se déchirer, c'est la schise de schizophrénie. Une partie va reconnaître la réalité traumatique, une autre partie va la méconnaître. Il va avoir deux attitudes conjointes, coupées en deux, et sans que les deux parties n'aient une connaissance l'une de l'autre. C'est comme ça que Freud décrivait le clivage. Mais non seulement le moi est coupé, le moi se clive, mais c'est l'objet, c'est le monde qui est coupé, qui est clivé. Autrement dit, c'est l'expérience subjective qui est coupée. Et le moi va ainsi éloigner la partie de l'expérience qu'il vit comme mauvaise, comme persécutrice, comme traumatique. Il va la tenir très très loin, très éloigné de la conscience, très éloigné de son expérience. Et une des façons de la tenir éloignée, eh bien c'est de s'accrocher à l'autre partie qui n'est pas clivée, enfin qui est reconnue, c'est de s'accrocher à l'autre partie de l'expérience, à la partie bonne, mais qui sera, elle, idéalisée. Donc on voit comment le clivage, ça fonctionne avec l'idéalisation. On clive, on met très très loin ce qui est persécutoire et on va idéaliser ce qui est bon. On va bien sûr exagérer les aspects bons, ça va devenir de l'idéalisation. Donc clivage, idéalisation, ça va ensemble. Le clivage fonctionne aussi avec la projection, ce qui est traumatique, persécuteur, mauvais, on va le projeter, on va le mettre dehors. Un éprouvé intolérable, une émotion intolérable, un affect intolérable, on va le projeter, le mettre à l'intérieur d'un autre. C'est l'exemple de la mère qui disait mon bébé me regarde méchamment, c'est-à-dire que son regard méchant, elle le met dans le bébé. C'est le bébé qui la regarde méchamment. Donc la partie persécutrice est clivée, éloignée, maintenue à distance, projetée au dehors, identifiée à un autre. Le clivage fonctionne aussi en collaboration, on pourrait dire, avec le déni. Cette partie clivée, projetée, elle va être déniée, ignorée, annulée. Donc clivage, idéalisation, projection, déni, voilà un ensemble de mécanismes psychiques. Identification projective, voilà un ensemble de mécanismes psychiques caractéristiques de la psychose. Ces mécanismes concernent l'objet mais aussi le moi, comme je le disais, autrement dire, c'est l'expérience subjective elle-même qui est concernée, qui est mutilée, le moi se mutile. Voilà, le moi se mutile de la partie de lui qui est attachée à toute cette expérience, cette expérience clivée, projetée, déniée. C'est pour ça que le clivage est redoutable. C'est absolument redoutable, c'est radical, c'est beaucoup plus radical que le refoulement et c'est ce qui fait que le clivage est générateur de troubles. Comme on le disait, le problème de la psychopathologie c'est que souvent on utilise des défenses pour se protéger d'angoisse mais ces défenses elles créent des troubles encore pire que les angoisses contre lesquelles on se protège. Et le clivage il est générateur de troubles, il est générateur de souffrance, il est générateur de vécu, de désintégration parce qu'on est mutilé, on est coupé d'une partie de soi. Alors un des effets de tous ces mécanismes de défense, de toutes ces stratégies défensives, un des effets de toute cette mutilation que produisent tous ces mécanismes et bien c'est le délire, le délire qui est caractéristique de la psychose ou de certaines formes en tout cas de psychose ou de certains moments dans les états psychotiques, le délire dont Alain a parlé et je vais juste donner quelques idées comme ça pour essayer de se représenter les enjeux du délire. Alain les a déjà évoqués mais je vais les souligner. Quels sont les enjeux, les effets, les fonctions du délire ? On pourrait dire que un des premiers effets bien sûr du délire c'est de couper le contact avec la réalité. Le délire coupe le contact, il coupe de la réalité il coupe le contact avec la réalité ce qui encore une fois est une défense mais en même temps représente une source de douleur, une source de confusion, une source d'incompréhension. Tout se passe comme si le patient, le sujet psychotique était dans une sorte de rêve permanent. Comme dit Salomon Resnick dont je parlais tout à l'heure, le psychotique rêve continuellement le réel sans pouvoir se réveiller. C'est comme s'il vivait tout le temps dans un rêve. il n'est pas dans le réel, il est dans un rêve qu'il prend pour la réalité. Alors parfois la communication le réveille, il se réveille spontanément. Un patient psychotique, chronique, emmuré, autistisé depuis des années, abandonné, peut comme ça se réveiller, je le disais tout à l'heure, si quelqu'un lui prête attention, si quelqu'un s'intéresse à lui. Mais la communication, le contact avec l'autre, avec la réalité va réveiller des angoisses comme je le disais tout à l'heure. Donc le délire coupe le sujet du monde. Délire d'ailleurs vient du latin délirare qui signifie hors du sillon de la terre. Hors du sillon de la terre, c'est-à-dire hors les idées communes, hors les idéologies, hors la culture. Il y a une autre racine aussi à délire qui est déludere, le latin déludere, qui signifie hors jeu, hors ludique, mais aussi désillusion. C'est-à-dire que le délire c'est hors jeu, le délire c'est hors... L'idéologie délirante, c'est une nouvelle illusion, une nouvelle illusion qui est issue d'une désillusion. La désillusion dont est responsable, on pourrait dire, la rencontre avec le monde. La rencontre avec le monde a été tellement désillusionnante que le sujet va se créer une nouvelle illusion hors jeu. Pour rester dans l'étymologie, on peut rappeler que folie vient du latin folis, qui veut dire ballon gonflé, outre rempli d'air. C'est ça que ça veut dire folis. C'est-à-dire que le délire c'est un gonflement, le délire c'est un gonflement qui éloigne du contact avec la réalité. Tout se passe comme si le sujet était aspiré aspiré par le cosmos, arraché à la Terre, la Terre qui représente l'enfer, la Terre qui est un lieu de terreur, qui est un lieu de persécution, qui est un lieu de destruction, qui est un lieu de désillusion. Il y a donc comme ça une dimension ascendante, on pourrait dire, dans le délire. Il y a un mouvement de lévitation. C'est l'aspect idéalisé du délire. Et c'est d'ailleurs aussi l'état qui est recherché dans certaines conduites, comme les conduites toxicomaniaques par exemple. C'est cet état-là qu'on recherche. On cherche à être en lévitation, on cherche à décoller, à planer. Ça, c'est l'aspect idéalisé du délire. Mais ce mouvement d'expansion confronte bien sûr à une angoisse, c'est l'angoisse de se dissoudre, l'angoisse de se répandre dans l'univers, l'angoisse de perdre le sentiment d'être, le sentiment d'identité. C'est la même angoisse que celle qui motivait le délire. Vous voyez dans quelle impasse se retrouve le sujet. Et quand le patient va mieux, quand le délire se dégonfle, eh bien on pourrait dire le sujet redescend sur Terre. Quand il a fini de péter les plombes, comme disait Alain, il redescend sur Terre. Mais c'est là que la douleur est extrêmement violente et que le risque de suicide est important. Parce que la perte de cette partie délirante idéale, de cette partie mégalomaniaque, eh bien s'accompagne d'une dépression narcissique. Et la blessure narcissique peut être dévastatrice. Quand le moi perd son prestige, eh bien il peut se détruire, se suicider, ou bien il peut détruire l'autre, détruire le monde. Il va attaquer, attaquer la pensée, attaquer les liens, comme je le disais tout à l'heure. Donc le monde psychotique, c'est un monde expansif, c'est un monde mégalomaniaque. Cette expansion correspond à une dilatation des frontières du moi, une dilatation du moi, par laquelle le sujet touche le monde, il touche le monde, il est bien en contact, mais il est à la fois en contact avec ce qui est à côté, puis ce qui est très très loin, il est en contact avec l'ensemble du monde, mais c'est un faux contact. C'est une fausse communication, c'est pas une vraie communication. Le patient psychotique, il peut communiquer avec tout le monde, mais ce sont des fausses communications. Et ce monde psychotique, on le voit aussi, est caractérisé, une fois de plus, par l'omnipotence. C'est l'omnipotence du délire, l'omnipotence de l'idéalisation, l'omnipotence des forces persécutrices, des forces destructrices. Donc le délire coupe avec la réalité. Deuxième idée, le délire, c'est aussi une tentative de guérison. C'est une tentative de guérison d'une catastrophe interne. Alors c'est une idée qu'a bien développée Freud dans l'étude dont parlait Alain l'étude du président Schreber, l'étude de la paranoïa qu'a faite Freud, où il est question d'un fantasme de fin du monde. Chez Schreber, il est question d'un fantasme de fin du monde. Et on voit bien, Freud souligne, mais en évidence, la manière dont c'est la reconstruction de ce monde subjectif détruit, mis en pièce, qui est l'œuvre de la formation délirante. Le paranoïaque rebâtit l'univers au moyen de son travail délirant. Ce que nous prenons pour une production morbide, la formation du délire, c'était en réalité une tentative de guérison, une reconstruction, dit Freud. Le délire, c'est une manière d'essayer de reconstruire ce monde détruit. Troisième idée, troisième fonction du délire, on peut dire aussi que le délire, c'est une tentative de liaison. Le délire correspond à une tentative de liaison d'éprouvée brute, d'éprouvée traumatique. On peut appliquer cette idée, ce modèle, à la schizophrénie, par exemple, avec l'idée que le délire, eh bien, il va essayer de symboliser, de représenter, il va essayer de faire en sorte que le sujet puisse se saisir d'éprouver qu'il le harcèle et notamment d'éprouver hallucinatoire. C'est-à-dire que le délire va raconter une histoire qui va donner une forme aux hallucinations. Un bruit, ça va devenir quelqu'un qui me parle, des voix qui me dictent mon comportement, quelqu'un qui m'a élu pour réaliser une mission. C'est-à-dire que le délire va interpréter les hallucinations, va mettre en forme, va scénariser des vécus, des éprouvés hallucinatoires. Quatrième idée, le délire contient toujours un noyau de vérité. Il y a toujours un noyau de vérité dans le délire. Alors, c'est ce qu'affirmait Freud à la fin de son œuvre. Il y a toujours un noyau de vérité historique dans le délire. D'ailleurs, on peut dire la même chose de toute production psychique. Un rêve, un fantasme, il y a toujours un noyau de vérité dans un rêve, il y a toujours un noyau de vérité dans un fantasme. Toutes ces productions essayent de figurer, de raconter une expérience, une expérience qui a été en souffrance, en souffrance de subjectivation. C'est souvent une expérience, bien sûr, traumatique. Alors, c'est un point important parce que si on se dit les choses comme ça, si on se dit qu'il y a un noyau de vérité dans le délire, du coup, le traitement ne va pas consister à convaincre l'autre qu'il délire, ou pas seulement, mais il va consister à essayer de chercher en quoi le délire raconte quelque chose de vrai. Vous voyez, on est dans une position complètement inversée. On ne va pas essayer de convaincre que le sujet raconte n'importe quoi et qu'il doit cesser de croire à son délire. On va essayer avec lui de retrouver du sens à ce délire, de trouver ce noyau de vérité. Cinquième idée, le délire est toujours en concurrence avec une vision réaliste du monde. Alors, si on parle du monde psychotique, des défenses psychotiques, du délire, il faut bien sûr souligner que la manière dont le sujet psychotique n'est jamais tout le temps psychotique. Il n'est jamais entièrement et tout le temps psychotique. Conjointement à ces processus psychotiques, aux parties psychotiques, existe, vit une partie saine. Alors Freud l'avait énoncé lui-même, il l'avait dit, dans toutes, même dans les états les plus dissociés, les plus discordants, les plus délirants, il y a toujours dans le psychisme, disait Freud, une personne normale qui observe la scène. Même dans les états les plus délirants, il y a une personne normale qui observe la scène. Donc il y a une partie saine chez le sujet et il va falloir, bien sûr, faire alliance avec cette partie saine pour essayer, avec lui, de traiter cet aspect délirant. On va assister, notamment dans le soin, à toute une dialectique, voire un duel chez le patient entre un désir de guérir et un désir de s'opposer à toute aide. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté le moi délirant qui va refuser de la dépendance et puis un moi infantile, on va dire, qui va lui chercher de l'aide, demander de l'aide, chercher un moi adulte pour l'aider. Il y aura toujours un conflit à l'intérieur du patient de ces deux aspects. tout comme il y aura un conflit entre l'idéologie délirante du patient et la représentation du monde du soignant. Et le patient, dans son idéologie délirante, dans son moi délirant, il va essayer de convaincre l'autre. Il va essayer d'exercer une influence, il va essayer de le faire changer d'avis. Il va chercher à... Le moi délirant va chercher à s'imposer, à maîtriser l'autre. Un patient qui était sorti de son... délirant un jour me dit quand je vous parlais des voix qui parlaient en moi et que vous me disiez c'est l'enfant qui parle en vous ou bien c'est une voix que vous avez entendue enfant. C'est ce que je lui disais, c'est comme ça que j'interprétais. C'était votre théorie, me dit le patient. Quand je vous disais moi que c'était Dieu ou le diable qui parlait en moi à travers les signes de mon corps, c'était ma théorie. Pourquoi votre théorie serait meilleure que la mienne ? J'étais bien emmerdé. Donc le soin consiste souvent à négocier entre des idéologies opposées à l'intérieur du patient. Il va y avoir une négociation entre l'idéologie délirante et la partie qui reste en contact avec la réalité. Et puis il va y avoir une négociation entre le patient et le soignant avec l'espoir bien sûr que l'idéologie du soignant ne soit justement pas une idéologie, mais soit une théorie. Et donc tout le travail thérapeutique va consister entre autres à accompagner le sujet dans la découverte, dans la compréhension que ce qu'il prend pour la réalité dans son délire, que ce qu'il prend pour la réalité c'est en fait une métaphore. C'est-à-dire qu'on va essayer de métaphoriser le délire. Par exemple, lorsqu'un patient dit je suis le Messie, je suis Jésus-Christ, je suis Dieu, eh bien on va essayer de s'approcher de l'idée que ce qu'il essaye de dire en fait, c'est qu'il voudrait posséder un pouvoir tout puissant. Il voudrait posséder un pouvoir plus grand que celui de son père, plus grand que celui de ses parents. Parce que pour lui c'est la seule manière à travers laquelle il peut se sentir exister, il peut essayer de vaincre des sentiments écrasants d'impuissance, des sentiments écrasants de petitesse, d'infériorité. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir en quoi le délire c'est une tentative et en même temps un échec puisque c'est un délire, mais c'est une tentative de métaphoriser ce que le patient vit. Et on va essayer de le remettre en contact avec ses éprouvées émotionnelles, affectives. Mais tout ça bien sûr c'est de l'art. Soigner, faire de la psychothérapie c'est un travail d'artiste, d'artisan et d'artiste. Et soigner la psychose c'est encore plus de l'art. Merci pour votre écoute. On va s'arrêter là. Donc je vous rappelle simplement que les cours sont disponibles sur le web. Ils sont podcastés. Alors, j'avais été assez optimiste. Ils ne sont peut-être pas disponibles le soir même mais dans les deux ou trois jours qui suivent vous les aurez. Donc, j'ai vérifié. Le cours de Psychopathos Général est disponible, ouvert sur le web. vous pouvez le réentendre quand vous voulez. Merci. de Psychopathos Général et d'autres de Psychopathos Général sur le web. Sous-titrage FR ?